L'Epsomme 115 à la page 603 dans notre Ancien Testament. Les que nous ferons après avoir prié, prions d'abord. Seigneur notre Dieu, ta parole est notre boussole. Elle nous indique la voie à suivre. Elle nous montre le chemin. Elle nous place sur la route de la bénédiction. Elle nous tourne vers toi. Elle nous fait du bien. Par elle, tu nous nourris, tu nous exhortes, tu nous avertis aussi. Nous n'avons que des actions de grâce à faire monter vers toi ce matin pour ta parole. Tu jour après jour, après jour, nous maintiens dans ton amour et nous gardes dans l'espérance. Loué sois-tu. Que nous puissions encore une fois aujourd'hui l'écouter ensemble et te prions de nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions la recevoir comme elle mérite d'être reçue, avec une entière confiance et un grand désir d'y conformer notre vie. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 115 à la page 603. Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations, dirait-elle, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvres de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leurs gosiers. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous donnera l'accroissement à vous et à vos fils. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Et puis, notre deuxième lecture est en 1 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10, à la page 230, dans notre Nouveau Testament cette fois-ci. 1ère Épître de Paul au Thessaloniciens, chapitre 1. Nous avons déjà parcouru un certain goût dans cette Épître. Nous lisons ce matin les versets 8 à 10. « Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Nacaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Amen. Une jeune fille était disparue depuis un certain temps. Lorsque les policiers l'ont retrouvée, il y avait à côté d'elle le texte suivant. « La drogue est mon berger. Je ne serai jamais satisfaite. Elle me fait allonger dans les égouts. Elle me mène dans les eaux troubles. Elle détruit mon âme. Elle me conduit dans les sentiers de la perversion à cause de ses effets. Oui, je marcherai dans la vallée de la misère, et je craindrai tous les maux, car toi, la drogue, tu es avec moi. Ton aiguille et ta capsule essaient de me réconforter. Tu dépouilles la table de ses mets. En face de ma famille, tu m'enlèves la raison. Ma coupe déborde d'amertume. Certainement, la passion de la drogue me traquera tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison des damnés pour toujours. » Quelle existence triste, gaspillée, quelle vie détruite, si cette jeune fille avait pu se convertir au Seigneur Jésus-Christ, comme des multitudes de Thessaloniciens l'ont fait lorsque Paul leur a prêché l'Évangile, eh bien, sa vie aurait pu être tellement différente, une vie riche, pleine de bénédictions, ou elle aurait pu elle-même faire beaucoup de bien autour d'elle, mais maintenant, sa vie est gâchée. Nous venons de lire ces mots dans notre texte. « Vous, vous êtes convertis à Dieu. » Paul, Sylvain et Timothée s'adressent aux Thessaloniciens. Ils sont dans la joie et l'action de grâce que les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Qu'est-ce que ça implique, une conversion à Dieu? Les versets qui sont devant nous ce matin nous apprennent que la conversion implique une coupure avec les idoles, premièrement. Deuxièmement, un service actif de Dieu. Et troisièmement, une attente patiente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons reprendre ces quelques éléments. Premièrement, la conversion implique une coupure avec les idoles. Nous lisons au verset 9. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Quand nous naissons dans ce monde, nous naissons idolâtres. Nous sommes enclins, tous, à chercher le sens de notre vie et notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Une idole est quelque chose que nous mettons à la place de Dieu, quelque chose à laquelle nous accordons plus d'importance qu'à Dieu, une chose qui nous amène à vouloir trouver en elle l'espérance, la paix, le bonheur, la joie. Ça peut être une infinité de choses. Ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être notre travail, ça peut être un sport, ça peut être nos enfants, ça peut être la sexualité, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être notre égo, ça peut être la gloutonnerie, ça peut être toutes sortes, toutes sortes de choses vers lesquelles nous nous tournons et nous espérons trouver là le bonheur et la vie plutôt que de se tourner vers Dieu. L'idolâtre accorde à son idole une allégeance qui est due à Dieu seul. La Bible dit qu'Abraham, avant que Dieu ne l'appelle, faisait partie d'une famille qui adorait les faux dieux. Ça peut nous surprendre puisque le Nouveau Testament nous révèle qu'Abraham est appelé le père des croyants, mais avant que le Seigneur l'appelle, Abraham faisait partie d'une famille qui, comme tous les êtres humains depuis la chute, se tourne vers des idoles, vers des faux dieux. Avant que le Seigneur nous éclaire par son Évangile, nous sommes tous plongés dans la folie des idoles. Bien sûr, lorsque le Seigneur a eu pitié d'Abraham, il l'a délivré des idoles, il l'a placé sur la voie de la foi dans le vrai Dieu. Donc, on comprend que se détourner des idoles, comme les Thessaloniciens l'avaient vécu, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'inespéré que Dieu produit en amenant les gens dans cette conversion. Ce détour des idoles, cette mise à mort de cette tendance que nous avons de nous tourner vers des idoles qui, ultimement, toujours finissent par nous détruire. Ça nous détruit. Paul parle de son séjour à Thessalonique, mais avant, quelque temps avant, il était allé dans la ville de l'Estre. Voici ce qu'il dit. « Nous vous annonçons comme une bonne nouvelle, il faut vous détourner de cette vanité et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est toujours le même message de l'apôtre Paul. Il se rend compte dans cette ville que les gens sont en train de patauger dans la mort, la vanité, la poursuite du vent. Il dit « J'ai une bonne nouvelle » et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous détourner de vos idoles et vous tourner vers le Dieu vivant. C'était une bonne nouvelle. C'était quelque chose d'extraordinairement encourageant. Écoutez un témoignage en direct d'un grand poisson, Jonas. « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. » Ceux qui se détournent des idoles ont rendez-vous avec la bienveillance de Dieu et il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que la bienveillance de Dieu. Quand on se détourne des idoles, on n'est pas perdant, on est gagnant. On n'est pas privé, on est délivré. Paul est allé à Thessalonique, à Béret, à Philippe, on en a parlé à Liste, à Éphèse. Écoutez ce qui se passe. Après sa prédication, après la conversion de beaucoup de personnes, un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Alors voilà, il y avait des gens qui avaient comme idole la sorcellerie et qui avaient au cours des années acheté plusieurs livres pour beaucoup d'argent. Ils avaient mis beaucoup de cœur là-dedans, mais du jour au lendemain, lorsque Dieu les convertit à lui, eh bien, ils n'ont aucun regret et aucune peine de mettre le feu dans tout ça, de se débarrasser de tout ça parce qu'ils vivent une véritable délivrance. Ils étaient dans une idolâtrie humiliante qui les détruisait. Maintenant, ils se rendent compte du bonheur, du bonheur suprême de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Une délivrance inespérée. Voici la question 94 du catéchisme de Heidelberg. Que Dieu nous ordonne-t-il dans le premier commandement? Il nous ordonne d'éviter et de fuir toute idolâtrie. Une marque d'un vrai chrétien et qu'il abandonne les idoles, il se détourne des idoles, il leur tourne le dos. Quand même, soyons réalistes, est-ce qu'on fait ça une seule fois pour toutes dans notre vie? Bon, c'est réglé pour toujours. Non, il y a toujours en nous des restes de péché, comme on dit, c'est une expression bien connue. Et donc, toute notre vie, il faudra faire preuve d'une grande vigilance pour toujours mortifier, mettre à mort cette tendance à penser qu'il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu qui peut nous faire plus de bien ou nous rendre plus heureux. Donc, toujours, c'est un combat à livrer. Voici la question 95 du catéchisme. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est inventer ou avoir en place ou à côté du seul vrai Dieu qui s'est révélé dans sa parole quelque chose en quoi l'on met sa confiance. bien que la plupart des Occidentaux ne vont pas aller s'agenouiller devant un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça, il ne faut pas qu'on pense qu'on est beaucoup plus sages et intelligents que ceux qui vivaient autrefois et qu'il n'y a pas en nous de tendance à l'idolâtrie. Ce serait bien naïf. Nous autres aussi, nous sommes habités de cette même tendance-là. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans ses épîtres exhorte les chrétiens à fuir l'idolâtrie. Il s'adresse à des chrétiens, il dit encore un chrétien 10-14, mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Aux Éphésiens, il dit, sachez-le bien, aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc, par sa parole et par sa parole qui est animée, agitée en quelque sorte par l'Esprit Saint, le Seigneur est toujours là à nous garder, à nous protéger, à nous délivrer continuellement de plus en plus des idoles. Nous avons lu l'Epsombe 115, réécoutons un petit extrait du Psaume 115. « Leurs idoles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. » Quoi? On va se confier dans ces choses-là? On va mettre notre vie, notre cœur, notre bonheur dans ce vide, cette vanité non, jamais. Jamais plus. Toute louange à l'éternel notre Dieu, notre grand libérateur qui vient pour nous délivrer de toute idole, qu'il est bon, qu'il est grand. Premièrement, donc, la conversion implique une coupure avec les idoles. Deuxièmement, la conversion implique un service actif de Dieu. verset 9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Une conversion est le début d'une nouvelle vie, une vie de service. Nous servons le Seigneur et nous y trouvons un très grand bonheur. Il est le meilleur maître qui soit, comme nous en avons discuté cette semaine dans notre étude biblique. Et nous sommes bien avec lui, nous sommes bien chez lui. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs et nous prenons de plus en plus plaisir à servir le Seigneur. Comme résultat, donc, de l'opération salvatrice de la grâce de Dieu, les yeux des Thessalonici ont été détournés des idoles, quels étaient leurs idoles, pour qu'ils soient tout entiers tournés vers Dieu et qu'ils se mettent à son service. C'est un changement d'allégeance radical qu'ils ont vécu. Les idoles sont mortes, Dieu est vivant. Les idoles sont fausses, Dieu est vrai. Les idoles sont irréelles, Dieu est réel. Les idoles sont nombreuses, Dieu est unique. Les idoles ne peuvent pas aider, et Dieu a la puissance d'aider. Mais attention, être converti, commencer à servir le Dieu vivant et vrai, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. La conversion, si on peut dire, enclenche le processus de la sanctification qui se fait petit à petit et graduelle, le Saint-Esprit opère en nous. dans un sens, peut-être, on devrait tous porter un macaron en permanence qui dit, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Dieu n'a pas encore terminé de me sanctifier. Parce que c'est le cas, nous avons besoin de patience et d'amour les uns à l'égard des autres. Il ne faut pas penser que parce que nous appartenons au Seigneur que du jour au lendemain, nous sommes parfaits. Nous avons encore besoin d'être polis comme un diamant qui se fait polis. Nous sommes convertis pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes des serviteurs et des servants du meilleur maître qui soit. Assurons-nous de servir Dieu, de ne pas être hors service. En Colossien 4, Paul écrit, « Prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. » Et c'est ce que nous voulons faire, être au service de Dieu et bien remplir notre service chaque jour. Voici quelques conseils utiles d'un serviteur de Dieu à ce sujet. Dieu honore la confiance en lui. Chaque matin, dans mon temps avec Dieu, je lis la Bible et je prie. Je prends le temps de prendre du recul et d'évaluer si je compte sur le Saint-Esprit ou sur moi-même dans mon service chrétien. J'exhorte très vivement les chrétiens à couper une heure dans leurs activités quotidiennes et de passer cette première heure du jour avec Dieu. Pendant cette heure, demandons au Seigneur, « Seigneur, me voici, que tu vas me dire ce matin? Que veux-tu que je fasse? » Un service efficace provient de nos expériences intimes avec Dieu. Notre relation avec lui énergise et transforme tous les domaines de notre service. C'est une source extraordinaire de vitalité spirituelle. Premièrement, la conversion implique une coupure avec les idoles. Deuxièmement, un service actif du Seigneur. Troisièmement, la conversion implique une attente patiente du Seigneur Jésus. Je relis à nouveau les versets 9 et 10. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Attendre des cieux, le Fils de Dieu qui revient, n'est pas incompatible avec le fait que nous le servons ici, maintenant. Nous ne pouvons pas, nous, bien sûr, faire descendre le royaume de Dieu dans toute sa plénitude ici-bas par notre service. Ce n'est pas ça du tout le point. nous sommes appelés à servir Dieu. Nous attendons le retour de Jésus, nous l'espérons, mais nous ne l'attendons pas les bras croisés, nous servons le Seigneur. Servir-nous des livres du pessimisme qui nous ferait croire qu'on ne peut rien faire. Attendre-nous des livres de l'optimisme qui nous ferait penser qu'on peut tout faire. On attend le Seigneur. Qu'est-ce qu'on attend? Paul dit des cieux, nous attendons, son Fils qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Quel verset bouleversant! Voyez-vous à quel point ici l'apôtre Paul a une idée grande, très élevée de qui est celui que nous attendons, notre Sauveur. Il l'appelle Jésus, c'est son nom humain qui signifie Sauveur. il l'appelle le Fils, le Fils de Dieu et sa dignité divine. Paul proclame qu'il est ressuscité, ce Jésus. Il est maintenant aux cieux, il va revenir et c'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Wow! Quel Sauveur merveilleux nous avons et voyez combien l'apôtre Paul a une grande idée de ce merveilleux Sauveur. Jésus nous délivre de la colère à venir. La notion de colère, colère de Dieu, quelque chose qui apparaît aux oreilles modernes étrange, pour ne pas dire très étrange. Les oreilles modernes sont habituées d'entendre parler lorsqu'ils entendent parler de Dieu, s'ils en entendent encore parler un peu de l'amour de Dieu, mais une espèce d'amour mièvre qui tolère tout, qui supporte tout. Pourtant, la colère de Dieu est un élément essentiel et très important dans l'annonce de l'Évangile. Ça manque beaucoup dans l'évangélisation moderne. Certains disent « Dieu t'aime! » Ils disent que ça, c'est de l'évangélisation, mais ce n'est pas de l'évangélisation de dire « Dieu t'aime! » Point. D'autres disent « Crois en Jésus, tu vas aller au ciel! » Et certains répondent « OK, pourquoi pas? » Ça s'arrête à peu près là. D'autres pensent que l'évangélisation, c'est comme en quelque sorte forcer quelqu'un à prendre une décision pour le Seigneur sans que ça s'accompagne aucunement d'un véritable repentir, d'un abandon des idoles, d'un service du Seigneur. Ce qui est loin, selon ce que la Bible enseigne, de ce que c'est une véritable conversion. parfois on parle de l'évangile un peu comme si le pauvre Seigneur nous supplie puis il nous fait une offre. Il y a des gens qui, dans leur façon de réagir à l'évangile, peuvent dire par exemple « Ouais, OK, je pourrais peut-être déverrouiller la porte de mon cœur et laisser entrer le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Mes seigneurs, n'entrent pas trop loin puis fais bien attention puis reste dans ton coin parce que moi, je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit dans ma vie. » Ça, ce n'est pas une véritable conversion, ce n'est pas l'évangélisation. L'évêque anglican Desmond Tutu qui a gagné le prix Nobel de la paix en 1984 a dit « Notre tâche est de rappeler au monde que l'être humain est foncièrement bon. » Mais non! Ce n'est pas ça l'évangélisation! Non! L'être humain est foncièrement idolâtre sous la colère de Dieu, dit la Bible. Donc, ce n'est pas ça l'évangélisation. Qu'est-ce qui manque souvent dans l'évangélisation et dans ses divers exemples? C'est qu'il manque l'enseignement sur la colère de Dieu. Il manque l'enseignement sur la colère de Dieu. Nous n'en parlons pas, nous n'en parlons plus, alors que la Bible en parle très abondamment et nous enseigne que présentement, le monde est sous la colère de Dieu. Une juste et sainte colère. La Bible enseigne que le jour approche où la colère de l'agneau vient et ceux qui ne se sont pas convertis à lui pendant leur vie ne pourront pas subsister. Et présentement, l'apôtre Paul dit en Romains 2 qu'ils sont en train de s'amasser un trésor de colère pour le jour du juste jugement de Dieu. La Bible dit qu'en ce jour-là, les inconvertis crieront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Mais il sera trop tard. La Bible dit qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ces vérités-là sont importantes et très dignes de confiance et nous sont révélées par la parole de Dieu. Nous les connaissons par la Bible, par la parole inspirée de Dieu. Autrement, nous ne pourrions pas les connaître et beaucoup de gens ne les connaissent pas, les ignorent parce qu'ils méprisent la parole de Dieu et donc on pourrait se faire dire parfois lorsqu'on parle de ce sujet, mais voyons donc, on est du bon monde, on est du bien bon monde, il fait beau aujourd'hui, il fait beau soleil, ça va bien, je ne suis pas malade, tu me parles de la colère, la colère à venir, la colère de Dieu, voyons donc, fake news, voyons donc, ça n'a pas de sens. Pourtant, la réalité que la Bible nous révèle, c'est que les idolâtres et pécheurs sont sous la colère de Dieu, ils méprisent leur grand créateur, ils rejettent l'Évangile, le Fils précieux de Dieu. Vous avez entendu parler des feux de forêt aux États-Unis, les gens disent à la caméra, c'est l'apocalypse, vous avez entendu parler de la tempête de sable à Ankara, en Turquie, cette semaine, les médias ont titré « Tempête de sable apocalyptique ». Régulièrement, sur la Terre, toutes sortes de catastrophes se produisent, inondations, tsunamis, ouragans, troubles de toutes sortes, maladies, pandémies et compagnie et tout ça. Il peut être sage d'envisager ces divers événements comme des avertissements pour nous préparer, nous préparer à nous approcher de Dieu avec repentance et foi. C'est comme ça que nos enseignes dans la foi recevaient les jugements de Dieu, les manifestations de la colère de Dieu comme des avertissements. Le 27 août 1883 a eu lieu sur la Terre la plus grande éruption volcanique connue, le volcan Krakatoa en Indonésie. Ça fait jaillir 10 kilomètres de terre, de végétation et de vie animale et humaine à 40 kilomètres dans la stratosphère. Son nombre de chocs parcouraient le monde sept fois et ses débris sont tombés jusqu'à Madagascar, plus de 3200 kilomètres de là. Ça, c'est comme s'il se passait une explosion ici cet après-midi et votre voiture se retrouvait en Saskatchewan. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. On a dit que cette éruption a causé le bruit le plus fort jamais entendu sur la Terre dans toute l'histoire du monde. La puissance de l'explosion a été plus de 10 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique lancée sur Hiroshima. Vous avez peut-être déjà vu la fameuse peinture d'Edouard Munch, Le Cri. Je sais que plusieurs la connaissent. Écoutez, dans quel contexte il a fait cette peinture. « Je me promenais sur un sentier. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtais et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. J'y restais tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Lui, il était à Oslo, en Norvège, à plus de 10 000 kilomètres de l'explosion du volcan qui venait de se produire. Pas très loin, il y avait un bateau. Voici ce que le capitaine du bateau écrit. Un navire britannique, le capitaine Simpson, écrit dans son journal de bord. J'écris ces quelques mots dans l'obscurité totale. Nous sommes sous une pluie constante de pierres et de poussières. Les explosions sont si violentes que les teints et pans de plus de la moitié de l'équipage ont été perforés. Je suis convaincu que le jour du jugement est arrivé. Je suis convaincu que le jour du jugement est arrivé. Aussi terrible qu'ait été cet événement-là, il y a eu le problème que vous la connaissez, des films ont été faits là-dessus. Ce n'était pas pas encore la fin du monde, mais il y en aura une. Il y en aura une. Et il faut s'y préparer. Comment s'y préparer? Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper à la juste colère de Dieu en se convertissant en se convertissant à Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit « nous délivre » de la colère à venir. Pour les chrétiens, le retour de Jésus n'est pas quelque chose qui nous plonge dans la terreur puisque c'est lui qui nous délivre. C'est ce que son nom dit, « Sauveur ». Il vient sauver son peuple, ceux qui sont réconciliés avec Dieu par le Fils de Dieu, par la foi, et la paix, et la tranquillité dans nos âmes. Paul écrit à la fin de son épître, au chapitre 5, verset 9, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que nous vivions ensemble avec lui. » Si nous vivons maintenant ensemble avec le Seigneur, nous sommes dans la paix. La certitude, nous sommes délivrés de la colère à venir. Les amoureux du Seigneur sont délivrés de la colère à venir, tandis que ceux qui rejettent Dieu sont livrés à la colère à venir. Ce sont deux sorts très différents. Nous attendons le retour du Seigneur. En attendant, on se prépare. Quand vous attendez la visite chez vous, vous vous préparez, vous faites quelques préparatifs. On se prépare. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? L'apôtre Pierre, en parlant du retour de Jésus, dit combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. On se sanctifie. En conclusion, avez-vous remarqué combien les choses inventées par les hommes se détériorent et se démodent facilement? Tout ce que l'homme invente finit tout au temps par être désuet. Mais l'Évangile n'est jamais désuet. L'Évangile a toujours sa pertinence en 2020, autant qu'elle avait sa pertinence lorsque Paul est allé à Thessalonique le proclamer. Cet Évangile nous dit, en résumé, Romains 5, 6 à 9, Christ est mort pour des impies. Je ne dis pas que Christ est mort pour des bonnes personnes, pour le bon monde que nous sommes, pour des impies, des méchants, des pécheurs. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Amen.